Bienvenue, bienvenue, aujourd'hui, nouvelle revue, cette fois-ci, c'est l'édition commémorative génération 1 de Optimus Prime. Optimus Prime était un jouet extrêmement populaire durant l'ère de la génération 1, et c'était un jouet très en demande, je me rappelle que quand j'étais petit, à tous les Noëls, à tous mes anniversaires, je voulais avoir ce jouet-là. Et, non. Il y a quelques années, disons, quand j'étais adolescent, un de mes amis a fait un échange avec moi, j'avais quelques cartes de hockey dont je voulais me débarrasser, lui avait un Optimus qui voulait se débarrasser, donc on a fait l'échange. Le problème est, c'est que sur Optimus, c'était complètement tenu. Il y avait seulement la remorque en très mauvais état et le robot en plus ou moins bon état. Pas de poing, pas d'armes, pas d'accessoires, rien. On avait le camion et même un morceau du bombeur à l'avant était brisé. Et, maintenant, on a eu l'édition commémorative. L'édition commémorative est différente de la version G1. Premièrement, à cause des cheminées, à cause d'une noix carrément stupide et des ailées. On a des cheminées, des morfleurs, des pots d'échappement rétrécis. On a aussi, côté couleurs, plus pâle. La remorque est plus pâle que la version G1 d'origine. Et le jouet en lui-même est un peu plus petit. D'après ce que j'ai pu constater, il est un peu plus petit. Et mon édition, à moi, comporte certains défauts qui sont propres à cet exemplaire-ci. Ce qui fait que ça me fait vraiment chier, mais en même temps, je me dis que je vais plus le mettre en type-là en mode camion plutôt qu'en mode robot. Donc, en mode camion, ça ne paraît pas. Premièrement, on va se pencher sur l'examen de la remorque. Sur mon jouet original, d'à part de mon ami, le système de ressort ne fonctionnait plus du tout. Je n'avais plus de porte à l'arrière. Je n'avais aucun accessoire. Et le roller était absent. Donc, l'édition commémorative est quand même une belle reproduction de la version G1. Avec tous les accessoires, l'espèce de petit module ici. On a même pensé à faire ce petit cockpit qui s'ouvre. Donc, c'est une bonne chose. On a un roller. Dans les instructions, le roller n'était pas assemblé. Quand je parle de ça, je veux dire que les roues n'étaient pas attachées au véhicule. Moi, quand j'ai eu le mien, les roues étaient déjà attachées. Donc, dans l'instruction, ça nous disait comment monter les roues sur le roller. On a aussi une espèce de petit radar qui tourne avec une petite roulette à l'arrière. On a des lances-missiles. On a un lance-missile qui laisse à désirer. On a cet espèce de bras particulier avec une pince au bout. Et on a le lanceur. On insère le roller comme ça. Et... Voilà. Pas beaucoup de force, pas beaucoup de tension là-dessus. Les autocollants étaient à assembler. Plutôt à coller. Et de ce que je me rappelle de mon ancien jouet, eh bien, c'est très confort. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise critique côté remorque. Ça fait sa job. Petit problème, je ne comprends pas pourquoi. Si vous voyez, au lieu d'être en ligne droite, c'est en diagonale un peu. Euh... J'aurais aimé avoir un espèce d'assemblage de pattes. Ou que ces pattes, ici, soient un petit peu plus basses. Pour pouvoir stabiliser ça. Mais bon. On ne peut pas tout avoir dans la bille. Pardon. On a le roller. Et le roller qui vient de... D'éclamper tout seul. On a cette espèce de... Truc machin chouette. Parce que le roller devrait avoir la fonction de... De ravitailleur. Donc, on peut, si on veut, si on a l'imagination, Attacher ça sur le roller. Mettre un petit personnage dans le cockpit. Et faire comme si ce petit roller-là, Avec le petit copain humain, Ben... Ravitaille Optimus en essence. Pas une gamique très gagnante, à mon avis. Mais il y en a qui ont pensé que ça pouvait être le cas. Et on peut ranger aussi les accessoires. Dans la remorque. Quatre missiles viennent avec ça. Deux seulement sont requis. Mais bon. Au moins. On a passé... Aux enfants qui peuvent perdre leur jouet. Et... Évidemment, on a le fusil d'Optimus. Donc, on replie le tour. Roller vient encore... Chez le camp. Le ressort de celui-là est très sensible. Je ne sais pas si c'est la même chose avec tous les roues de la plaire. Vous pouvez l'entendre encore partir. Donc... Le robot en lui-même. C'est la même transformation. On a un Rob-Sign. Et puis le mien. Quand j'ai ouvert le paquet. Le Rob-Sign était décollé. Il était tout au travers. Donc, j'ai réussi à le recoller comme il faut. Là aussi, j'avais des autocollants à poser. C'est pratiquement les mêmes autocollants qu'il y avait sur les autoritimes. On rouvre en avant la cabine. On a les points. Je vais transformer. Très, très simple. Ça, c'est un des premiers défauts. Le mécanisme est mal foutu. Donc, les jambes ne sont pas égales. Ensuite, on déplie les bras comme ça. Et, vous voyez, à cause de de cette petite partie-là qui est mal placée, la tête sort facilement. Donc, il faut essayer de placer le tout de manière à ce que ça n'arrive pas. Ensuite, le tout est très très raide en passant. Le tout est très solide en dehors de tout ça. les articulations, c'est-à-dire on met les points et voilà. On a Optimus en mode robot édition commémorative. Évidemment, c'est un jouet G1 donc pas énormément d'articulations. le coude, le bras. On peut-tu plier au genou? Oui, un peu. Ce n'est pas que c'est un air. Les roues, les pneus sont en caoutchouc. Une denrée très rare aujourd'hui, presque inexistante. Très content de l'avoir quand même. C'est une reproduction. Ce n'est pas l'original. mais c'est une belle reproduction quand même avec un peu de die-cast à l'avant, les pieds. Je pense même que c'est à peu près tout. Pardon. Mais je suis quand même content de l'avoir. Ça fait une belle pièce et je suis très heureux de le mettre au moins en camion, de le garder en camion. Simple préférence personnelle. Mais je suis très 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 content d'avoir cette édition commémorative-là. Encore une fois, Big Bad Toy Store, cette fois-ci à 74. Je crois. Quoique j'aurais aimé que le contrôle de qualité ait été un peu plus resserré pour mon exemplaire puisque même en mode camion, vous voyez quand le tout est replaçé à sa place, vous voyez que les jambes ne sont pas très 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 égales. Vous voyez peut-être mal à cause de l'éclairage. Mais il y a un jour entre les deux. Vous voyez. Celle-ci est plus haut qu'elle. Donc, peut-être quelque chose à arranger, travailler un peu là-dessus. Mais comme c'est un objet de collection qui va être seulement en display et ne sera pas fonctionnel pour jouer, je peux quand même passer par-dessus étant donné que je suis un adulte et que je ne joue plus. Et voilà. Donc voilà. Ça, c'était ma petite régie personnelle sur l'éclairage de la mémorative G1 d'Optimus Prime. Comme vous voyez, là, j'ai le problème contraire. Au lieu d'être en descendant, c'est le diagonale montant. Donc, quand même pas mal. Ce que je trouve bizarre, c'est les roues à l'avant de la façon que c'est fait. Je sais que c'était fait comme ça dans la version G1. C'est bizarre pareil. Toujours est-il que je suis content de l'avoir. C'est une belle pièce. Et si vous voulez une comparaison avec le classique. Une comparaison de taille avec le classique. Rien d'être plus facile. Le Optimus classique avec la mémorque G3. Et vous voyez que il y a une petite longueur d'avance entre ces deux. Donc, très content de les avoir. C'est quelque chose que je veux probablement incorporer dans ma série à un moment donné. Spoiler. Mais, restez à l'écoute. Et je vous remercie de m'avoir écouté malgré que je suis très rouillé côté revue vidéo. J'espère que j'ai été assez clair et assez compréhensible. Je vous remercie et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada